... Bonjour, bienvenue à tous. Donc, tout d'abord, nous sommes très heureuses de représenter ce spectacle pour la deuxième fois. Et remercions vivement la ville de Salon, qui nous a vraiment... On a eu des retours très encourageants de leur part. Et lors de la première représentation, les élus étaient là en grand nombre. Voilà. Ce que j'ai toujours préféré dans la vie, c'est les rencontres. Les belles rencontres. Celle qui est à l'origine de ce spectacle en est une, entre Alexandra et moi. Et l'histoire que vous allez découvrir est aussi celle d'une rencontre. Une de celles qui embellissent la vie, qui lui donne une saveur particulière. Ce spectacle est en deux parties. Une première, dans laquelle j'ai mis en scène Princesse, c'est pas grave, le personnage de mon dernier album. Cet enfant pas tout à fait comme les autres, venu d'ailleurs, pour qui la différence est une belle richesse et non un handicap. Et une deuxième partie, dans laquelle Alexandra va vous présenter, vous donner un bel aperçu de son beau métier. Et là, on compte sur vous, la participation du public. Je vous souhaite un agréable voyage au pays des signes. Bonjour à tous, sourds, entendants, petits et grands. Il était une fois les signes. Ce conte nous plonge dans la découverte d'un autre monde. Un monde où l'on communique avec ses mains, où l'on s'exprime avec son corps. Aujourd'hui, ouvrez grand vos yeux. Enivrez-vous de cette beauté des mains qui parlent. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour communiquer. Comme le dit si bien Princesse, c'est pas grave, nous avons tous en nous quelque chose d'unique. Oublions nos différences et unissons-nous dans la diversité. C'est la plus grande des richesses. Que cette sagesse soit le message que vous reteniez de cette belle aventure qui va vous être contée. Très bon spectacle à tous. Princesse, c'est pas grave, vient d'une autre planète. Lorsqu'elle tombe par hasard chez nous, sur terre, elle rencontre des personnages tous différents les uns des autres. Comme la tulue, la tortue, à la biblio carapace, où s'achat le chat, qui jongle avec des papillons au lieu de chasser les souris. Princesse, c'est pas grave, trouve que la différence, ça embellit la vie. Ça ressemble à un arc-en-ciel après la pluie. Avec ses nouveaux amis, princesse, c'est pas grave, poursuit son voyage à la découverte de notre planète. Un jour où il pleut des bulles, elle fait la rencontre d'une jeune fille aux cheveux aussi scintillants qu'un million d'étoiles une nuit d'été. Elle est assise et tourne les pages d'un grand livre. Princesse, c'est pas grave, s'approche d'elle. Bonjour, qu'est-ce que tu lis ? La fille aux étoiles ne lui répond pas. Elle ne semble pas l'entendre. Alors, princesse, c'est pas grave, s'assoit à côté d'elle. La jeune fille se retourne enfin. Lui sourit et lui fait un signe. Bonjour, que veut dire ce signe ? Je te dis bonjour aussi. Toi, tu utilises ta voix. Moi, je préfère parler avec mes mains. Alors, je signe. Princesse, c'est pas grave, comprends alors que la jeune fille est sourde. Montre-moi encore, s'il te plaît. Moi, c'est pas grave. Enchantée de te rencontrer, princesse, c'est pas grave. Je m'appelle Siniabelle. Siniabelle ! Mais, c'est le nom d'une fée, ça ? Science, tu... Et cette histoire que tu lis, tu veux bien me la raconter ? Oh oui, je veux bien te la raconter, mais n'écoute pas avec tes oreilles. Ce sont tes yeux qui doivent m'écouter. Ça, non. Ça, oui. Dans un silence aux mille couleurs, elle parcourt les pages de ce livre. Il était une fois les signes. Tu vois ? La langue des signes, c'est comme un voyage au pays des mots. Des mots colorés d'images qu'on voit dans sa tête. Des mots différents, puisqu'ils sont dits avec les mains. On les appelle les signes. Oh tiens ! Voilà Dame Nature ! On va commencer par un signe très simple. Le soleil ! Facile ! J'adore ! Encore ! Alors, si tu aimes, on continue. Tes amis avec qui tu es venu, voilez dans mes mains. Ah, ça, c'est l'escargot. La tortue ! C'est la tortue ! Ah, mais oui, bien sûr ! Les moustaches, c'est un chat. Ah, mais oui, la grenouille quand elle saute. Oh, Dignabelle, comme je les vois bien. Et cet arbre ? Oui, cet arbre ! Regarde, le tronc et les branches. Des oiseaux ! Oui, des oiseaux ! Avec leur petit bec, comme ils volent au... Ah non, non, non ! Ça, c'est un papillon. Les oiseaux volent comme ça. Et les poissons ? Je les vois aussi. Ah non, non, non ! Tu te trompes ! Le poisson ne nage pas de bas en haut, mais de gauche à droite. Il te suffit de suivre les lois de la nature. Les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage Les petits poissons dans l'eau Nagent aussi bien que les gros Au revoir ! Mais, dis-moi, lorsque tu es chez toi, comment sais-tu si quelqu'un te rend visite ? Regarde, quand on sonne à ma porte, des lumières clignotent dans toutes les pièces de la maison. Waouh ! C'est un peu Noël ! Tous les jours, c'est toi ! Oui, oui, c'est Noël tout le temps ! Oh, regarde ! Des araignées ! Oh là 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 ! Connais-tu la chanson de l'araignée gypsy ? Mais, tu sais chanter ? Je parle bien avec mes mains. Pourquoi ne pourrais-je pas les faire chanter ou danser ? Écoute ! L'araignée gypsy Monte à la gouttière Tiens, voilà la pluie ! Gypsy tombe par terre Mais le soleil a chassé la pluie Oh là 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 ! Bravo ! Bravo ! Dans la langue des signes, c'est l'expression du visage qui détermine l'intensité des mots. Par exemple, il pleut un peu et il pleut beaucoup ! Ah ! J'ai compris ! Si je veux dire je t'aime, je signe comme ça et si je t'aime beaucoup, je signe comme ça. C'est presque ça ! Bravo ! Tu as compris ! Les signes, c'est magique ! C'est comme si on voulait mettre de la couleur sur les mots. Apprends-moi la langue des signes. J'ai envie de savoir parler autrement, de poser du bleu, du rouge, du rose, du vert ou du jaune sur les mots. Bleu ! Rose ! Rouge ! Vert ! Jeune ! Oh là 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 ! C'est trop beau ! Si tout le monde connaissait les signes, ma vie serait plus simple. C'est tellement important la communication. Tu vois, c'est deux C qui s'aiment. On est différentes l'une de l'autre. On ne parle pas la même langue, mais peu importe. L'essentiel, c'est de pouvoir partager des choses ensemble. La différence, c'est une grande richesse. Et sur ma planète, tout le monde pense ainsi. Tu as tellement raison. Être différent, c'est pas moins bien, c'est juste pas pareil. Je voudrais bien aller sur ta planète un jour. Tu m'inviteras ? Oh, mais oui ! Bien sûr ! Je viendrai visiter ma belle planète. Tu veux que je t'apprenne à signer les émotions ? Regarde ! Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée aujourd'hui. Et je vois que toi aussi. Mais on va être triste de se quitter. Signer, c'est laisser les émotions du cœur s'exprimer. Tu as vraiment tout compris. Signer, c'est laisser les émotions du cœur s'exprimer. Princesse, c'est pas grave. Avant de se séparer, je voudrais te présenter Alexandra. Qui est Alexandra ? Alexandra, c'est une sorte de magicienne. Grâce au signe, elle apprend aux parents à communiquer avec leur bébé, qu'ils soient sourds ou entendants. Tu sais, les bébés peuvent communiquer avant même de savoir parler. Et ce n'est pas parce qu'un bébé ne parle pas, qu'il n'a rien à dire. Oh oui, présente-la-moi. Je veux qu'elle me raconte les signes. Merci. Bonjour, signabelle. Bonjour, signabelle. Ça va ? Bonjour. Bonjour à tous. Comment on se dit bonjour en langue des signes ? Est-ce que vous avez vu tout à l'heure ? On met la main comme ça, on la met près de la bouche et on l'envoie en l'air. Bonjour. Et comme vous êtes nombreux, je vous dis bonjour à tous. Alors, ça va ? Ah bon ? C'est vrai ? Oh là là ! Signabelle me dit que tu es entendante et que tu viens d'une autre planète. C'est super ça ! Et elle t'a déjà appris quelques signes ? Merveilleux. Apparemment, tu as envie que je te raconte une histoire. D'accord. En tout cas, moi je voulais te dire que je suis très contente de te rencontrer. Alors, moi, je m'appelle Alexandra. Et on m'appelle aussi Alexandra. Alexandra. Pourquoi d'après toi, les sourds vont donner ce non-signe ? À cause de mes longs cils. Eh oui ! À cause de mes longs cils. C'est quelque chose qui est caractéristique chez moi. Bien sûr. Et dis-moi, toi, ton non-signe, ça ne serait pas... Princesse, c'est pas grave ? Eh oui ! Parce qu'elle a toujours des couettes. Eh oui ! Alors, Princesse, c'est pas grave, je voudrais te présenter quelqu'un. C'est mon amie. Et elle s'appelle... Betty. Et son don signe, on prend un B et on le fait aller comme ça à cause de ses longs cheveux et des boucles. Betty. Princesse, c'est pas grave. C'est vraiment toi. Mais je t'ai vue dans mes rêves. Je t'ai imaginée, je t'ai créée. Et là, tu es sortie du papier. Mais c'est juste incroyable. Oui, Betty, je suis si heureuse de te dire enfin merci car grâce à toi, je vis des aventures merveilleuses et je fais des rencontres incroyables qui enrichissent mon cœur. Oh là 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 ! Quelle belle rencontre touchante. On se retrouve tout à l'heure. Au revoir Betty, à tout à l'heure. Au revoir Signabelle. Alors, Princesse, c'est pas grave. Tu as envie que je te raconte une histoire. Tu m'as dit ça. Mais donc, Signabelle, t'as déjà appris quelques signes. Est-ce que tu l'as bien écouté ? Oui ? Et vous ? Est-ce que vous avez bien écouté ? Oui ? On va voir ça. Alors, vous êtes prêts ? Oui ? Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y aura un petit peu de français signé parce qu'en langue des signes, c'est pas possible de parler en même temps que de signer. On ne respecte pas l'ordre de la langue des signes. Donc, je mets des mots sur mes phrases. Donc, voilà la différence avec la langue des signes. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'ils sont prêts ? Oui ? Alors, je vais avoir besoin de vous tous. Attention, il va falloir m'aider. D'accord ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. C'est l'histoire du grand cerf. Et le grand cerf, il vit dans la forêt, dans sa maison. et dis-moi, est-ce que tu te rappelles du signe que Signabel t'a appris ? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt ? Des arbres, bien sûr. Et comment on fait les arbres en signe ? Eh oui, et pourquoi ? Le tronc et les branches. Bien sûr, les arbres. et le grand cerf. Oh, bien bonjour, monsieur le grand cerf. Le grand cerf est chez lui dans sa maison et il regarde par la fenêtre. Oh, que c'est beau donc ce paysage. Il y a un petit ruisseau avec l'eau qui coule et dites-moi, qui c'est qui nage dans les ruisseaux ? Des poissons ? Montrez-moi comment on fait les poissons. Des poissons, comme ça ? Est-ce qu'on fait comme ça un poisson ? Et non, on suit les lois de la nature, bien sûr. Oh, quel beau poisson ! Est-ce que vous vous souvenez de la couleur d'ailleurs ? Rouge ! Eh oui, rouge ! Et il y a cette herbe, il regarde les champs avec toutes ces fleurs et qui c'est qui marche dans l'herbe ? Le loup ! Mais pas encore le loup ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une araignée ? Alors, montrez-moi vos araignées. L'araignée gipsy, bien sûr, c'est l'araignée. Alors, on met sa main en griffe comme ça et on tire le petit fil. L'araignée, bravo ! Superbe ! Oh ! Quelle belle araignée, dis-moi ! Oh ! Et donc, il regarde, il continue à regarder ce beau paysage dans le ciel bleu. Qui c'est qui brille ? le soleil ! Le soleil ! Le soleil ! Bravo ! Je vois que vous avez bien écouté. Bravo ! Oh là là ! C'est merveilleux ! Et il y a quoi d'autre dans le ciel ? Les oiseaux, bien sûr ! Oh là là ! C'est merveilleux ! Alors, en regardant, il se concentre aussi sur les trois petits chemins qui arrivent à la maison. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Oh ! Qui c'est qui arrive au bout du chemin ? Le lapin ! Et le lapin, il coupe vite, vite, vite vers la maison. Oh ! Oh là là ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Arriver à la maison ? Allez, tous ensemble, on toque, on toque, tous ensemble ! Alors, le grand cerf dans sa maison se dit, mais alors, il va à la porte, il ouvre la porte, il lui dit, ben, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon ami le lapin ! Oh ! Vite, 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 c'est le loup, il arrive ! Entre vite et serre-moi la main. Et il ferme la porte. Et maintenant, dites-moi, il y a qui à la fenêtre ? le cerf et le lapin, bien sûr ! Et il regarde, il s'inquiète un petit peu, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Au bout de ce chemin, il y a, il y a, le loup ! Oh non, pas encore ! Le cochon ! Et c'est le cochon, il coupe vite, 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 vers la maison ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le cochon avec ses grandes oreilles ! Et qu'est-ce qu'il fait arriver à la maison ? Il toque, on toque tous ensemble ! Alors, le grand cerf s'approche de la porte, il ouvre la porte d'un coup, il lui dit, ben, qu'est-ce qu'il se passe, mon ami le cochon ? Oh ! Il lui dit, vite, 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 c'est le loup, il arrive ! entre vite et serre-moi la main ! Et il ferme la porte ! Dites-moi maintenant, il y a qui maintenant à la fenêtre ? Le cerf et... le lapin et... le cochon ! Alors, ils sont tous les trois à la fenêtre et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a qui qui arrive sur le troisième chemin ? Oh ! C'est le loup ! Le loup qui arrive tout tranquillement ! Et dites-moi, que fait le loup arriver à la maison ? Il toc, et bien sûr, toc, toc, toc ! Oh ! Ben alors, il n'y a personne qui ouvre ! Oh ! Et à l'intérieur de la maison, il y a le grand cerf, le lapin et le cochon qui se regardent tous et là, le cerf s'approche de la porte et regarde ses amis et lui dit « Vous êtes prêts ? » « Oui, 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 oui ! » Le cerf arrive à la porte et d'un coup, ouvre la porte et fait « Surprise ! » « Surprise ! » « Mon ami le loup ! » « Bon anniversaire ! » « Eh oui, il dit merci ! » « Regardez comme il est content, le loup ! » « Ça, c'est une sacrée surprise, hein ! » « Ah là 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 ! » « Eh oui, c'était un gentil loup, c'était leur ami » « Et il voulait se dépêcher vite, vite, vite d'arriver avant » « Pour lui faire la surprise ! » « Veuillez tous ! » « Maintenant, oui, bonjour ! » « C'est une belle histoire d'amitié ! » « Ça, oui, c'est une belle histoire d'amitié ! » « D'ailleurs, ça va se montrer une nouvelle histoire ! » « Oh ! Une nouvelle histoire ! » « Un nouveau livre ! » « Oh là 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 ! » « J'ai hâte de le lire, hein ! » « Alors, maintenant, je vais vous apprendre une chanson. » « Venez ! » « Alors, c'est une chanson, une chanson forcément avec des signes, c'est-à-dire une chanson qui part de là, qui fait danser les mains et qui fait vibrer le cœur. » « Vous êtes prêts ? » « Vous pouvez suivre le texte à l'écran. » « Et c'est celui-là, sur l'air des Champs-Elysées. » « Les Champs-Elysées. » « D'accord ? Vous êtes prêts ? Vous connaissez ? » « En premier, je vais vous apprendre quelques petits signes. » « Avec moi, aujourd'hui, à la maison, c'est nouveau ! » « Ça veut dire hop, ça sort du chapeau ! » « C'est arrivé, comme le loup qui arrive. » « On utilise ces deux mains pour communiquer. » « Eh oui, c'est de ces qui s'aiment ! » « Avec les signes, je suis content. » « Avec les signes, c'est amusant, rigolo, comme le nez du clown. » « Je dis au revoir et merci à tous mes amis. » Attention, c'est à vous ! « Vous êtes prêts ? » « C'est parti ! » « Aujourd'hui, à la maison, c'est nouveau, c'est arrivé. » « On utilise ces deux mains pour communiquer. » « Avec les signes, je suis content. » « Avec les signes, c'est amusant. » « Je dis au revoir et merci à tous mes amis. » « Je signe avec toi, pala, pala, pala. » « Tu signes avec moi, pala, pala, pala. » « Avec les signes, je suis content. » « Avec les signes, c'est amusant. » « Je dis au revoir et merci à tous mes amis. » « Allez, encore ? » « Allez, encore une fois ! » « Aujourd'hui, à la maison, c'est nouveau, c'est arrivé. » « On utilise ces deux mains pour communiquer. » « Avec les signes, je suis content. » « Avec les signes, c'est amusant. » « Je dis au revoir et merci à tous mes amis. » « Je signe avec toi, pala, pala, pala. » « Tu signes avec moi, pala, pala. » « Avec les signes, je suis content. » « Avec les signes, c'est amusant. » « Je dis au revoir et merci à tous mes amis. » « Applaudissements » « Alors... » « Non ? » « Alors, ils sont entendants. » « Donc quand on est entendant, on fait du bruit. » « Attends, attends. » « Et pour les sourds, il faut que ça se voit. » « Comment on fait bravo pour les personnes sourdes ? » « Oui, on lève bien les mains en haut. » « Tout à fait. » « Et vous savez quoi ? » « Ils ressentent les vibrations. » « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Bravo, bravo. » « Alors, le spectacle arrive à sa fin. » « La morale, en fait, de ce spectacle, c'est quoi ? » « C'est qu'en fait, il suffit juste de quelques petits signes » « Et surtout de la bonne volonté » « Pour que deux mondes, les sourds, les entendants, » « Se rencontrent, communiquent et s'unissent. » « Mais va. » « Applaudissements » « On revient toujours. » « Attends, attends. » « C'est pas fini. » « Ah, petit, petit, petit. » Alors, je vais vous demander d'applaudir très fort les enfants. « Applaudissements » « Donc, Lana, qui a été notre très belle dame nature. » « Applaudissements » « Nos petits oiseaux, Chloé et Gaëlle. » « Applaudissements » « Les petits poissons, Mila et Mathieu. » « Applaudissements » « Reste là. » « Les soleils, Louis et Tao. » « Applaudissements » « Les araignées multicolores, Jeanne et Aude. » « Amélie, dans le rôle de Signabel. » « Applaudissements » « Et Maéva, princesse, c'est pas grave. » « Applaudissements » « Sans oublier, Alexandra. » « Applaudissements » « Et Betty. » « Applaudissements » « Allez. » « Applaudissements » « Allez. » « Applaudissements » « Oh là là! » « Oh là là! » « Merci, merci, merci! » « Merci, merci, merci! » « Oh, mon Dieu! » « Oh, j'ai la coquine. » « Merci, ma chérie. » « Applaudissements » « Merci à tous. » « Merci, 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 merci. »